Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend mes capricornes pour l'année 2020. Pourquoi je dis mes capricornes ? C'est qu'il y a des signes avec lesquels j'ai plus d'affinités et puis le capricorne c'est un signe que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Moi je suis entouré de capricornes, pour l'anecdote, donc j'ai eu le temps de travailler un petit peu mon sujet. Comprendre comment on va procéder. On va procéder de façon structurée, tout ce que vous aimez mes capricornes. On va structurer le raisonnement. Dans un premier temps, on va revoir les basiques. Revoir les basiques, c'est jamais perdu. Essayer de revoir quels sont les besoins, les besoins du capricorne, structurellement. Ensuite, on va regarder la toile de fond globale pour l'année. En gros, toutes les planètes lentes, les planètes lourdes, celles qui influencent pendant des semaines, des mois, parfois même des années, et qui sont là en présence. Et puis on a un paquet en capricorne en ce moment. Et puis enfin, on regardera sur toute l'année, toutes les périodes qui se chevauchent, durant lesquelles je vais m'appuyer sur trois éléments. Vos outils. Les outils, c'est ce qu'on peut déployer en matière de communication avec Mercure. Les périodes où Mercure est bon pour communiquer, où il est moins bon, où ça a un peu plus aspérité. Les périodes durant lesquelles Vénus, l'amour, le truc le plus important dans la vie, vous regardera et vous fera les yeux doux. Et à l'inverse, quand Vénus formera des aspects un peu plus angulaires, vous faudra travailler la situation de façon un peu différente. Et enfin, les périodes durant lesquelles Mars, l'action, vous permettra de puiser en vous des ressorts de volonté, de détermination, qui vous permettront d'avancer, de trouver des solutions. Voilà comment je vous présente cette toile de fond. Alors, mes capricornes, quels sont vos besoins ? Les besoins du capricorne, on va essayer de comprendre. Nous sommes dans la période de l'hiver. Nous sommes dans cette phase des saisons, parce que c'est le cycle des saisons, l'astrologie, où au mois de janvier, 22 décembre ou 20 janvier, durant cette période-là, qu'est-ce qui se passe ? La nature est en survie. La nature doit s'économiser. Il n'y a plus, si on prend l'image de l'arbre que j'adore, sur cet arbre, il n'y a plus les pousses du printemps, il n'y a plus les fleurs de l'été, il n'y a plus les récoltes de l'automne, il ne subsiste que l'essence même de ce tronc qui doit survivre jusqu'au printemps, où la vie redémarre, et qui doit économiser ses forces vives pour travailler l'endurance, pour tenir la distance, pour tenir le choc. C'est ça l'objectif du capricorne. C'est la vision à long terme via une économie rationnelle. Dans mon esprit, quand on me parle, dans la Grèce antique, de Sparte, Sparte, l'île des guerriers, qui était assidue, qui était dans l'entraînement permanent, où il n'y avait pas pléthore de confort, on allait à l'essentiel. Pour moi, un capricorne, il n'a pas besoin de 50 paires de chaussures, il n'a pas besoin de chaussures dimensionnées, il se concentre sur ses besoins. Il est factuel, il est pratique, il va à l'essentiel. Vous avez ce talent tout particulier d'être efficace et surtout d'être fiable, parce qu'on vous voyait loin, et comme vous voyez loin, vous avez créé un proverbe qui vous va comme un gant, qui est fait pour vous, c'est « celui qui voit le plus loin est toujours celui qui a raison ». C'est un truc de capricorne. Voilà, c'est dit. Donc cette structure-là, c'est l'hiver, l'endurance, le travail, l'effort, le long terme, la rigueur. Vos maîtres sont Saturne, le temps, Chronos. Et le deuxième maître, c'est Mars, la volonté, l'action, l'effort. Voilà vos maîtres. Voilà sur quoi vous êtes nés. Il y a une forme d'exigence, mais en même temps, vous produisez de l'énergie avec une linéarité et une redoutable efficacité. Ce sont vos qualités. Voilà les besoins. La toile de fond maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Pour vous, mes capricornes, c'est assez étonnant parce que cette année, il y a une sorte de réunion de groupe, une sorte de concentration planétaire chez vous. On dirait qu'elles se sont toutes données rendez-vous en même temps chez vous. Il y a un gros paquet, surtout au mois de janvier, c'est assez hallucinant. On va regarder après dans le détail, mais surtout, qu'est-ce que je constate ? On va les faire dans l'ordre, en fonction de leur lenteur et donc de leur influence. Il y a depuis 2008, donc ça ne date pas d'hier, une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, c'est la planète qui gouverne le Scorpion. Elle arrive au troisième des camps maintenant. Elle avance lentement, lentement, lentement. Elle arrive au troisième des camps, mais elle concerne encore tout le signe, mais moins pour les deux premiers. Elle commence à vous soulager. Pluton, c'est le grand réformateur. Depuis 2008, successivement, vous avez dû passer par des caps où on transforme ce qui ne vous convient plus, où on se sépare, on se débarrasse, on coupe, on casse, on transforme tout ce qui n'allait plus dans votre vie, tout ce qui ne correspondait plus à vos objectifs, tout ce qui était pénalisant ou anxiogène ou fatigant ou lourd ou plus productif. Vous avez amorcé depuis quelques années toute cette phase de réforme. Cette phase de réforme, en fait, elle est salutaire parce que Pluton détruit, mais il recrée derrière. Il génère cette passion, cette capacité à recréer et à revivre. Donc, son incidence, elle est productive finalement parce qu'on transforme. Voilà. Donc, Pluton est encore là. Il n'y a pas que lui. Il y a depuis un an et demi une autre planète qui s'appelle Saturne. Saturne, c'est votre maître, c'est votre planète de prédilection. Donc, depuis un an et demi, on est dans la rigueur, on est dans le nettoyage de tout ce qui est inutile. On est dans une forme de repli pour aller à l'essentiel. Alors, il est extraordinairement productif pour évoluer, mais en même temps, il faut faire très attention à ce qu'il ne ferme pas les connexions au monde extérieur sous la forme d'un repli qui vous isole sur le plan social, sur le plan relationnel ou qui vous enferme, en fait. Parce qu'il va avoir un effet secondaire extrêmement productif, il vous rend encore plus rigoureux, encore plus efficace, encore plus pragmatique. Mais au prix d'élagage de plus en plus serré. Ne vous repliez pas, ne vous isolez pas, réalimentez, réoxygénez ce qu'on va pouvoir faire durant l'année quand il va commencer à s'éloigner et rentrer en verso. Ça, c'est les deux qui sont au-dessus de votre tête. Mais surtout, le plus beau, je vais y venir, je le garde, j'ai encore un. Uranus, planète de créativité, planète d'énergie nouvelle, ça pour vous, il est très productif parce qu'il ouvre des champs possibles et il ouvre la créativité sur de la nouveauté. Il vous fait sortir d'une nez dans le guidon, on lève le nez, on se dit « mais tiens, je n'avais pas pensé à ci, je n'avais pas pensé à ça, je vais ouvrir cette voie-là, je vais réfléchir sur ce projet-là ». Uranus, actuellement, il est en taureau, il forme avec vous un angle de 120 degrés, il vous protège encore pendant 5 ans, il est extrêmement efficace, heureux parce qu'il ouvre, il ouvre, il crée, il crée. C'est du pain béni cette histoire d'Uranus en trigone pour vous. Et enfin, la cerise, la cerise sur le gâteau, c'est que depuis le 3 décembre et jusqu'au 19 décembre 2020, arrive sur votre tête la planète la plus heureuse de toutes. Cette planète, c'est Jupiter. Jupiter, effectivement, arrive et Jupiter, c'est une bouffée d'oxygène. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la fluidité, la goutte d'huile dans les rouages. Une planète qui va vous faire un bien fou, parce que ça va améliorer, fluidifier, favoriser tout ce qui est ouverture, expansion, positivisme, qui est votre point faible. Vous allez devoir me vivre ce Jupiter en l'acceptant. En acceptant quoi ? De voir le bon côté des choses, de regarder systématiquement, je vous demande de faire la démarche de manière complètement consciente et volontaire, de voir le verre à moitié plein toute cette année. Et si vous suivez mon conseil qui va consister à regarder avant tout, dans toutes les situations, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, votre vie va se transformer cette année. C'est extrêmement productif. Voilà, Jupiter, sur la tête, c'est une année super, extra, c'est les plus belles années qu'on puisse espérer. C'est la vôtre, c'est l'année du Capricorne. Allez, c'est dit, voilà ce qui vous attend. Allez, on commence à sourire un peu, c'est dit. Voilà. On va regarder maintenant point par point sur mes trois ressorts tout au long de l'année. Comment vous communiquer, quand vous aimez, quand vous bougez. On y va. Alors, Mercure, Mercure, il est chez vous, dit en janvier. Alors, jusqu'au 16 janvier, Mercure est en Capricorne. Quand une planète est pile poil au-dessus de notre tête, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est encore plus efficace que dans telle forme des aspects. C'est comme ça. Tous ceux qui suivent les petits cours d'Astro avec moi, maintenant le savent. Vous progressez en plus super vite, ça fait super plaisir. Bref, vous l'avez compris, Mercure est là, il est sur votre tête. Donc, on est dans la communication, on est dans l'échange, on est dans l'adaptation, on est dans l'élasticité à la fois intellectuelle, à la fois relationnelle. C'est que du bonheur. Là, c'est jusqu'au 16 janvier. Prenez des contacts, créez des liens, exprimez-vous, soyez souples, naviguez, faites comme les mercuriens, adaptez-vous. Voilà. Tout bon, c'est que du bonheur. Ensuite, Mercure est neutre. Mercure va rentrer en poisson à partir du mois de février, à partir du 4 février et il va rester en bout de temps de mémoire. Mercure en poisson, du 4 février au 11 avril, c'est un beau climat quand même. Mercure arrive en troisième maison solaire, il est en poisson, il augmente l'intuition, il augmente le ressenti, il augmente la finesse d'analyse, il augmente la perméabilité face aux éléments extérieurs en matière de sens. On est davantage à l'écoute, on observe mieux, on observe et on ressent de façon plus fine tous vos échanges en matière de comme avec le monde extérieur. On y gagne en fluidité relationnelle, on y gagne en finesse d'analyse et puis surtout, vous allez y gagner en douceur du propos. Pourquoi ? Parce que, en prenant davantage en compte la sensibilité de ceux qui sont autour, vous ne vous sentirez pas naturellement dans l'esprit qui consiste à envoyer les informations brutes de fonderie, parce que vous aurez davantage conscience des dégâts que ça fait lorsque votre formidable franchise qui est à la fois un atout peut être un rendoutable ennemi parce que cette façon de dire les choses brutes de fonderie bloque les oreilles. On ne rentre plus, l'info ne rentre plus. Là, on a une bonne période durant laquelle on va pouvoir travailler cette souplesse qui vous sera extrêmement utile. Ce qui ne sera pas le cas juste après au mois d'avril, pourquoi ? Mercure entre le 12 avril et le 27 avril, c'est une quinzaine, Mercure sera en carré en bélier et Mercure en carré, là votre côté franc, frontage, dis ce que je pense, je vole dans les plumes, je rentre dans le lard, je ne fais pas dans le détail, elle sera très active. Vous êtes prévenus, faites attention à ce moment-là. Ça va beaucoup mieux à partir du 28 avril jusqu'au 11 mai. 28 avril, 11 mai, Mercure en taureau fait que vous arrivez à mieux exprimer, à mieux communiquer en trouvant des images, en trouvant des paraboles qui ont un sens, qui ont du sens. Le taureau, c'est la sensualité. Vous trouvez le bon mot pour bien vous faire entendre. Vous utilisez une façon de communiquer beaucoup plus linéaire, moins ciblée, moins piquante, moins cœur de cible, moins frontale, moins directe, tout bon pour vous. Mercure aborde ensuite une face complètement neutre, complètement neutre pendant un bout de temps. Voyons voir. Mercure, il passe en gémeaux entre le 12 juin et le 28 juin. En gémeaux, il est neutre pour vous. En revanche, à partir du 29 juin, et là, du 29 juin, attention, c'est une longue période, du 29 juin jusqu'au 20 août, il est en cancer, Mercure. Non, jusqu'au 29 juin, 5 août. Pendant deux mois plein, vous avez Mercure en opposition. Mercure en opposition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être obligé, mais on peut y aller de bon cœur, de prendre complètement en compte la communication dans l'extérieur, les idées de ceux qui ne pensent pas comme vous, l'approche de ceux qui ont des visions complètement différentes, sans trancher. On accueille, on laisse venir, on prend un temps de réponse, on ouvre l'esprit à des philosophies, à des façons de voir, même si ça vous agace, on digère, on dit peut-être, c'est un point de vue, peut-être, c'est ta façon de voir, pas de problème. Et on n'est pas dans l'attaque, on assouplit. Voilà ce que je vous conseille. Ensuite, Mercure est neutre jusqu'au 21 août. 21 août, Mercure refait parler de lui de manière éminemment positive parce qu'il va rentrer en vierge le 21 août et il va y rester jusqu'au 5 septembre. Mercure en vierge, c'est topissime pour une raison simple. Mercure, il est chez lui. Le mental, il est optimisé. L'information devient fine, précise, pointue, concrète, carré. On va à l'essentiel, mais en même temps, on donne les éléments pour comprendre. On est dans une phase d'optimisation de la communication qui sera exceptionnellement bonne pendant ce créneau-là pour vous. C'est dit. Je poursuis. À partir du 6 septembre, jusqu'au 27 septembre, Mercure est en carré en balance. Donc là, encore attention à la communication, à Eclipse. Ils vont risquer d'être d'une patience réduite. Travailler de par cette position-là, la diplomatie, ça va être le mot d'ordre durant cette période-là. Après, on arrive au 28 septembre et 28 septembre, en gros, jusqu'au petit passage du début novembre où il faut encore travailler la diplomatie, les dix premiers jours de novembre. Et après, encore jusqu'au 1er décembre, il est en scorpion. Là, c'est votre esprit piquant qui va se réveiller. Votre capacité naturelle à faire des synthèses, à aller au cœur de l'information, à ne pas faire dans le détail, à dire précisément ce que vous pensez au moment où vous le dites, en étant le plus percutant possible. Attention à l'excès. Mercure est beau, il vous rend super efficace, mais attention à la portée de ce qu'on dit, dans l'oreille de ceux qui reçoivent l'information. Parfois, ça secoue. Et ça secoue beaucoup plus qu'on le souhaiterait. C'est ça qu'il faut intégrer. Et enfin, Mercure est neutre jusqu'au 21 décembre et il reboucle. Il revient en capricorne du 21 décembre au 31 décembre. Pour terminer l'année en beauté avec une communication tout à fait fine, votre esprit de synthèse sera aux émites. Vous serez excellent pour vous exprimer. Voilà. On termine comme ça. Voilà. Ça, c'est pour Mercure et l'année. On regarde quoi maintenant ? Ben, regarde Vénus. La vie amoureuse est toujours le plus important. Alors, qu'est-ce que forme Vénus cette année ? Vénus devient très, très charmante avec vous à partir du 14 janvier jusqu'au 8 février. 14 janvier, 8 février. Vénus est drôlement sympa. Elle vous serre les coudes. Elle se serre les coudes avec vous. Elle fait les corps avec vous. De l'axe qui est formé avec le poisson, c'est un sexy de 120 degrés. Vous travaillez dans le charme, dans la douceur, quasiment dans le romantisme, dans la délicatesse, dans la douceur, dans la gentillesse. Et ça, ça paye, ça porte. C'est super productif pour vous sur le plan amoureux. Ce sont des périodes dans lesquelles vous êtes plus dispo. Vous arrivez à vous détendre, vous arrivez à lâcher prise. Du pain béni à me savourer cette période-là. A savourer d'autant mieux qu'à partir du 8 février, Vénus entre en bélier jusqu'au 5 mars. Vénus en bélier, pour vous, ce n'est pas terrible. C'est un carré de Vénus. Là, il y a plus d'impatience, plus de montée en température, plus de chaleur exprimée, plus de rapport à friction, plus de passion, mais en même temps, plus de frottement. Période un peu délicate à surveiller sur le plan affectif. Si on a une relation qui est un petit peu fragilisée en ce moment, c'est une méthode très simple, vous taisez. On ne peut pas faire mieux. On ne relance pas les polémiques, on arrondit, on digère, on me laisse passer l'orage. On me laisse passer l'orage, d'autant mieux qu'à partir du 6 mars jusqu'au 3 avril, Vénus vous aime, elle est en taureau, elle est en position de maîtrise, elle forme avec vous ce qu'on appelle des trégones, elle vous soutient plein pot, elle vous apporte non seulement du charme, mais en plus cette capacité que vous avez à séduire lorsque vous êtes motivé, vous savez y mettre les formes, vous avez cette sensualité qui réapparaît, vos besoins affectifs remontent, les curseurs de vos besoins évoluent très vite. Donc comme vous êtes dans le besoin d'amour, vous transmettez, vous envoyez des bons signaux, le message passe beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup de charme devant cette période-là. Vénus aborde une période complètement neutre ensuite pendant le reste d'avril, pendant tout le reste de juin, pendant tout le reste de mai, pendant tout le reste de juillet, jusqu'au 8 août. Entre le 8 août et le 5 septembre, Vénus sera opposée. Vénus sera opposée, ça veut dire qu'on va faire intervenir les désirs de l'autre, on va être beaucoup plus à l'écoute, on va composer avec l'autre, on va essayer de faire plaisir à l'autre, ça va être l'angle majeur, ça va être sur cette façon de procéder que vous allez vivre tout ce qui est sentiments, ressentis, relations, mode d'affection. Vénus redevient neutre entre le 8 septembre et le 2 octobre. En revanche, changement de programme à partir du 2 octobre jusqu'au 29 octobre, une des plus belles périodes de l'année sur le plan amoureux, cette période d'octobre. Vénus en Vierge, en Trigone avec vous, vous venez du bien. Parce que non seulement on cherche l'harmonie, on cherche l'entente, mais on affine au niveau de la communication, on affine au niveau du besoin de se synchroniser avec l'autre, on affine cette capacité que vous avez à essayer de faire au mieux, tout simplement. C'est aussi une période, dans ce signe gouverné par Mercure, les contacts, les rencontres, les échanges, etc., où tout ce que vous miserez pour faire approfondir une relation pour créer des liens, des rencontres, etc., sera extrêmement favorisé. Donc, sortez de votre coquille, bougez, voyez des nouvelles têtes, voyez des amis, d'amis, élargissez le périmètre de votre environnement et puis ça devrait payer si vous n'êtes pas trop plié sur vous-même, si vous donnez les moyens de creuser les relations qui s'amorcent, le climat est bon, voilà, tout simplement, à profiter. Période neutre ensuite, en balance, il est jamais mauvais. En revanche, il revient à partir du 22 novembre. Du 22 novembre, Vénus vous reveut du bien jusqu'au 1er décembre, plus que ça même, jusqu'au 15 décembre. 22 novembre, 15 décembre, Vénus en scorpion, sextile avec vous, est une signature de passion, une signature d'intensité. Les relations sont à vif, on est dans l'amour, l'amour un peu vache peut-être, mais dans tous les cas, les besoins effectifs seront très, très vifs, très puissants. On a envie que ça avance, on a envie de concrétiser, on a envie de faire évoluer tout ce qui bouge dans l'impatience et dans la puissance, la densité passionnelle. Voilà, c'est ce qui vous attend. Et puis, on termine l'année avec une Vénus plutôt neutre, à partir du 16 décembre. Elle est dans un signe qui ne vous veut pas de mal, mais qui ne vous veut pas de bien non plus. Donc, ça finit en douceur. Allez, je termine avec Mars. Mars, comment il est cette année ? Attention, il y a des périodes durant lesquelles il va être beaucoup plus productif. Les 4 premiers jours de janvier, c'est un peu court, je sais que vous aimez bien les choses qui durent. Les 4 premiers jours de janvier, exceptionnels. Attention, on y arrive, il est neutre du 4 janvier au 16 février. En revanche, le 16 février, alors celle-là, il faut me la marquer d'une croix sur votre agenda, là, il ne faut pas me la laisser filer. La période, j'y reviens, je boucle, du 16 février jusqu'au 30 mars, c'est un mois et demi, Mars, l'action sera, ou sur votre tête, en capricorne. Or, on sait que lorsqu'une planète est pile poil sur notre tête, elle est beaucoup plus productive, beaucoup plus influente, beaucoup plus tonifiante. Comme c'est Mars, vous allez traverser une phase très très active, volontaire, moteur. Attention au sur-régime, attention à ne pas saturer, parce que Mars produit une énergie formidable, phénoménale. En revanche, on est moins à l'écoute des seuils de fatigue. Évitez moins les burn-out sous un tel climat d'une telle puissance. C'est dit. Voilà. Ensuite, Mars aborde une phase plus neutre, mais ce n'est pas grave, vu tout le paquet de planètes que vous avez au-dessus de votre tête, vous ne craignez rien, vous ne risquez pas de vous ennuyer cette année. Et il redevient efficace et actif à partir du 14 mai jusqu'au 28 mai. 14 mai, 28 mai, encore un mois et demi, période durant laquelle, fiez-vous à votre feeling, fiez-vous à votre intuition. Là, c'est les décisions que l'on sent d'instinct. Faites émerger votre intelligence émotionnelle, soyez à l'écoute de vos sens, de ce que vous dicte votre inconscient pour prendre des décisions, parce que votre inconscient sera très puissant. Mars vous appuie, Mars il est en poisson, il fait travailler les énergies en profondeur, l'intuition, le feeling, le ressenti, etc. Vous allez vous approprier ce terrain qui est en sextile avec vous, qui ne vous veut que du bien. On est dans une phase beaucoup plus fécondante, où on travaille en profondeur les objectifs sur le long terme, on plante des graines pour que ça germe. Super période. En revanche, préparez-vous entre le 29 juin et carrément le 29 juin et le 31 décembre pendant 6 mois. Mars va être dans le signe du bélier. Mars dans le signe du bélier, il est très puissant, il est chez lui. Il est chez lui, ça veut dire que l'énergie ambiante est très élevée sur les curseurs. En revanche, il forme ce qu'on appelle un carré avec vous. Donc l'apport d'énergie, il va être super important, mais il va être dans l'excès. Plus que jamais, durant ce second semestre, autant la grille de fond est bonne, autant au niveau de l'énergie, de la volonté, de l'action, de la manière dont vous bossez, les projets dans lesquels vous vous lancez, ne visez rien qui soit au-dessus de vos forces. Le seul point sur lequel je vais insister pour ce second semestre, qui sera en flux tendu, c'est que vous ne manquerez pas d'énergie, vous ne manquerez pas d'activité, vous allez être sur tous les fronts avec une puissance de feu absolument étonnante, mais le risque de ne pas être à l'écoute, parce que Mars est trop puissant en carré, de tous les signaux de fatigue qui nécessitent de lever le pied, de vous accorder des sasses, des moments de récupération, quelques jours par-ci, quelques heures par-là, il va être à surveiller comme le lait sur le feu. Le besoin de faire des pauses va s'avérer indispensable pour tenir la distance. Une telle énergie, ça ne passe pas inaperçu. Vous avez bien compris qu'on est en survoltage, c'est merveilleusement puissant, maintenant il faut qu'on me le gère. Voilà, c'est dit. Allez, balader ! Je vais terminer par un petit tour rapide, un petit tour rapide en fonction de votre ascendant, parce qu'on me demande, et mon ascendant, c'est quoi l'ascendant ? L'ascendant, on le sait, on a fait plein de vidéos sur le sujet, c'est la façon dont les autres vous perçoivent, ça peut jouer sur le moral, c'est aussi le moral affiché, donc c'est le moral qu'on vous renvoie. Si vous êtes capricorne, parce qu'on regarde, vous êtes né capricorne, je vais regarder vos ascendants à tour de rôle. Capricorne donc, ascendant bélier. La deuxième partie d'année, elle est super pêchue, de l'énergie matin, midi et soir. Ça accentue le côté super tonique. Ascendant taureau, vu tous les aspects que reçoivent les taureaux en ce moment, au niveau du moral, de l'approche de vous, elle sera tout à fait douce, agréable, sympathique, pas de soucis. Ascendant gémeaux, pendant quatre mois, entre le printemps et l'été, vous avez Vénus qui va être stationnaire en gémeaux sur votre ascendant. Vous allez me passer quatre mois avec une sorte de savoir-faire relationnel, de fluidité dans l'échange. Alors, ascendant gémeaux, tout le monde vient se confier à vous, c'est clair. Sans vous poser des questions, vous vous attirez. Vénus là-dessus, ça vous donne un charme relationnel absolument délicieux. C'est dit. Ascendant cancer. Ascendant cancer, c'est au niveau des unions-associations que ça va jouer. Parce que si vous avez l'ascendant cancer, vous avez le descendant union-associations qui est en Capricorne, et vu le paquet de planètes qui tournent en ce moment en Capricorne, dans le domaine des unions-associations, il se peut qu'il y ait un peu d'élagage. À réfléchir, on ne précipite rien, mais on réfléchit à améliorer les choses. Si on a l'ascendant lion, vous c'est du pain béni, surtout le second semestre, le trigone de Mars va vous donner une pêche, une pêche, une pêche, une énergie exceptionnelle. Là, ça va dépoter. Ascendant vierge, je vous conseille de regarder la vidéo qu'on a faite sur la vierge. La vierge, elle a une année assez exceptionnelle. Donc, au niveau de l'ascendant, l'image que vous donnez de vous, vous allez être moins timide, moins réservé, moins sur la défensive, mais beaucoup plus dans des phases de confiance, justement, qui alimentent votre côté Capricorne dont vous avez besoin. C'est tout bon. Ascendant balance, attention au carré de Saturne, pas d'isolement, parce que la mélancolie risque d'apparaître un petit peu. Donc, ouvrez-vous sur le plan relationnel. Jouez votre contact. L'ascendant balance, on le sait, c'est un puissant facteur chance. Pourquoi ? Parce qu'on a l'art de plaire à tout le monde, et cet art de plaire à tout le monde, il ne faut pas me le laisser en friche. Il faut le travailler, le nourrir, l'alimenter. Ascendant scorpion, attention au côté piquant cette année. Si vous êtes un peu au taquet, vous risquez de rentrer un peu dans le lard de vos interlocuteurs, ça va être ce point-là qu'il y a à travailler. Ascendant sagittaire, jouez sur votre chaleur naturelle, elle va vous ouvrir toutes les portes. Je n'ai pas de souci. Ascendant sagittaire, il vous sauve la mise parce que vous travaillez votre côté positif. Capricorne, donc du coup, ascendant capricorne, c'est simple, on fait par deux, on multiplie exactement tout ce que je viens de vous dire sur le capricorne, parce qu'on est dans la même logique. Ascendant verso, ça facilite là aussi votre disponibilité sur le plan contact, échange, nouveauté, créativité. Ça vous donne cet petit indice de créativité qui parfois vous manque, mais cet indice de créativité est nourri par les rencontres et les contacts vis-à-vis du monde extérieur parce que vous êtes nettement plus ouvert. L'ascendant, c'est ce qu'on projette, en verso, c'est l'amitié, c'est un signe d'air de contact facile, donc c'est un bon aliment pour vous enrichir spirituellement. Et puis enfin, l'ascendant poisson, alors là, mes capricornes ascendant poisson, en ce moment, avec Neptune, la réceptivité, la sensibilité qui est en poisson, qui touche votre ascendant, vous êtes un radar à perméabilité, tout vous touche, vous atteint, vous êtes une caisse de résonance, c'est merveilleusement nourrissant sur le plan personnel. En plus, ça ne forme que des beaux aspects avec tout ce que vous avez en capricorne. Donc c'est une très belle année pour grandir, grandir encore, s'il en était besoin. Voilà, c'était cette année 2020, elle est globalement super active, à vous de mettre à profit en étant super positif. A très vite, à bientôt, ciao, ciao, merci pour vos likes, ça fait super plaisir.